6h30, bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal sur RTI 1. L'adoption du tarif extérieur commun fait désormais de la CDAO un bloc commercial solide. Il est question de contribution de tous les États membres aux échanges commerciaux mondiaux. C'est l'un des points majeurs qui ressort du sommet extraordinaire de la CDAO tenu à Dakar. La résolution des conflits armés dans les pays de la sous-région a également été adoptée. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Comme tous les 27 octobre, l'importance culturelle et historique des archives cinématographiques et télévisuelles est mise en exergue. La question de la pension du travailleur, la question également des rapports avec l'employeur, bref, les droits et devoirs des travailleurs étaient au centre d'un séminaire initié par le CINEFO. Les travailleurs et les employeurs ont souvent des rapports tendus. Une situation qui peut avoir des répercussions sur la performance de l'entreprise. Comment parvenir à des relations saines, particulièrement dans le secteur des médias ? C'est tout le sens de ce séminaire de formation initié par le syndicat national des agents des organes des secteurs publics et parapublics de l'information. Il faut savoir où tu vas quand tu es au sein d'une entreprise. Dans l'entreprise, tout travailleur, tout syndicaliste principalement, qui ne connaît pas ses droits et devoirs, est souvent dangereux pour l'entreprise. Droits et devoirs du travailleur, modes de gestion de la pension, des sujets abordés au cours de ce séminaire. Nous partons tous dans le lois, il n'y a qu'à temps de travailler. Je travaille comment ? Je travaille sur quelle base ? Quels sont les problèmes que je vais rencontrer ? Qu'est-ce que je peux faire lorsque je rencontre ces problèmes ? Et lorsque les gens arrivent à la retraite, ils sont étonnés de la situation dans laquelle ils se trouvent. Des participants semblent avoir perçu le message. Ce que le conférencier a fait, c'est de nous édifier sur les droits et les devoirs des travailleurs. Et je pense que c'est très important. Surtout dans le secteur des médias, on ne parle pas de libéralisation. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire ? Je pense que c'est important de le savoir. Le syndicat national des agents des organes des secteurs publics et parapublics de l'information a pour mission en haute la défense des droits du travailleur. De nombreux fonctionnaires sont victimes à des usuriers communement appelés marguia dans le jargon ivoirien. Ils leur offrent des prêts remboursés avec des intérêts particulièrement élevés. Ces victimes n'en peuvent plus et crient leur détresse au ministère de la Solidarité. Michel Digret. Abidjan Plateau, cité des affaires. Ici, l'on peut rencontrer de nombreux acteurs du secteur privé et public. A leur trousse, des marguia. Pas les reptiles, mais plutôt l'appellation à l'ivoirienne des usuriers dont les cibles sont les travailleurs en détresse, comme M. Savané. J'ai déjà eu affaire à les marguia, bien sûr. Parce qu'ils pilulent dans le coin. Vous avez un problème de 20 000. Ils vous donnent les 20 000. Et vous rembourser jusqu'à 500, 540 000. Environ 5 000. C'est le nombre de fonctionnaires qui seraient victimes des pratiques des usuriers. Leur association est allée porter à la connaissance du ministre de la Solidarité et de la Famille le désarroi de ces agents de l'État. Ils vivent comme des parias, des clochards dans leur propre pays. Nous avons constaté que d'autres parlaient de l'abandon de leur épouse, des enfants qui ne peuvent plus encadrer, qui sont livrés à eux-mêmes et qui demain seront des dangers sociaux. Pour le ministre Anne Ouloto, il faut mettre fin à la pratique de l'usure en Côte d'Ivoire. Toutefois, elle a invité les victimes à se remettre en cause. L'usure est interdite dans notre pays. Je veux bien porter votre problème, mais en même temps, je veux votre engagement. Je veux qu'ensemble, avec le gouvernement, avec le ministère en charge de la Solidarité et de la Famille, avec la Commission nationale de la Famille qui bientôt sera mise en place, nous puissions sensibiliser toutes les familles de Côte d'Ivoire à revoir notre mode de vie. Mais pourquoi vous aurez un problème de vie ? Si vous êtes rigoureux avec vous-même, si vous vivez sous la base d'un budget familial. Anne Desirou Loto a annoncé qu'une enquête sociale sera très bientôt diligentée par ses services pour mieux apprécier l'ampleur de ce phénomène et prendre des décisions vigoureuses pour y mettre fin. Premier congrès missionnaire catholique de Côte d'Ivoire du 22 au 27 octobre 2013. Il est question de rendre l'Église plus forte, de mieux l'organiser et de la doter d'un système de charité efficace. Charles Tattou. Des réflexions sur la vie de l'Église nationale, surtout des plans pour une évangélisation en profondeur qui va à la rencontre des âmes. Voilà le sens de cette rencontre dite congrès missionnaire qui intervient 118 ans après l'avènement de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, marqué aussi en 1960 par l'ordination du premier évêque ivoirien. L'enjeu de ce congrès missionnaire est donc clair. Faire passer l'Église famille de Dieu en Afrique de sa situation de terre, des missions à celles d'Église en mission d'évangélisation. Église de Côte d'Ivoire. Es-tu une Église missionnaire ou une Église qui ronronne et tourne en rond ? Il s'agit donc, tout au long de ce congrès, de faire notre autocritique. Mais attention, autocritique ne veut pas dire autodestruction. Le clergé et plus de 150 laïcs issus des 15 diocèses catholiques du pays prennent part aux travaux au menu duquel plusieurs communications, dont médias et évangélisation et missions et évangélisation, bilan et perspective. Les médias sont plus qu'importants dans l'annonce de l'évangile du salut et surtout dans la promotion de l'homme. Et l'Église s'inscrit dans cette logique d'associer les médias afin d'annoncer cette bonne nouvelle du salut pour tout homme et à tout homme. Il faut mettre l'accent sur l'inculturation, il faut mettre l'accent sur le dialogue interreligieux et d'une façon singulière avec les adeptes de la religion traditionnelle. Et enfin, mettre l'accent sur la promotion humaine. Plusieurs personnalités administratives et politiques du pays ont assisté à la cérémonie d'ouverture. L'Abyssa 2013, célébration du nouvel an et événement culturel majeur pour le peuple Unzima s'ouvre ce dimanche. Le tam-tam sacré est de sortie pour marquer ainsi le démarrage effectif des festivités. Victoria Angoua. Grand Bassam, quartier France sur les rives de l'océan Atlantique. Nous sommes au domicile du vieux Hawaïaou pour le Siédu. Ce dimanche, les dépositaires de l'Abyssa, les Mvavile, sont là pour un rutuel. Le tam-tam sacré où le dombolais doit prendre sa retraite. Quelques essais pour voir si le tambour majeur pourra produire le son attendu lors de l'Abyssa 2013. A noter la présence des représentants du peuple, du premier conseiller du roi Nwambala et des enfants Mvavile. Ils participent à la cérémonie de libation. Un autre fils Mvavile présent, le maire Georges-Philippe Ezzale. Le rituel achevé, le tam-tam sacré prend enfin son départ à partir de la place de l'Abyssa. A partir de cet instant où le tam-tam est rentré dans sa retraite, tout l'inzema rentre dans une sorte d'introspection et de réflexion intérieure pour voir tous les maux et tous les méfaits qu'ils ont pu faire à l'heure prochaine et réfléchir à tout cela pour se réconcilier avant le dimanche prochain qui est la sortie véritable du tam-tam. La procession va durer jusqu'au lieu de la retraite où le Dombolet va séjourner pendant une semaine. Quelques haltes à des points stratégiques pour annoncer aux esprits le passage du tam-tam sacré. L'Abyssa démarre effectivement le dimanche le 27 octobre aux Archevilles, le 3 novembre 2013. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci d'être resté avec nous et puis excellent dimanche à vous sur RTIA. Merci d'avoir regardé cette vidéo !